La Minute Business avec Financial, premier réseau international indépendant d'expertise comptable, d'audit et d'avocat d'affaires. C'est la Minute Business, I24 News. Bienvenue. Préparer l'avenir, c'est d'abord prendre soin de nos enfants. Et ça commence, Ylbel Haïf. Bonjour, Ylbel, notre expert. Avec les produits qui les concernent, un produit bébé, la tendance est plutôt à l'écolo en ce moment. Tout à fait. Encore plus dans le contexte Covid, les parents ont eu encore plus de temps pour se pencher sur ce qu'ils donnent à manger et ce qu'ils donnent également en textile pour leurs enfants. Et il y a eu une explosion incroyable du bio, de l'éco-responsable, du vert, dans les supermarchés et également sur les ventes en ligne. On a connu des progressions qui sont de l'ordre de 20%, ce qui est absolument incroyable. Aujourd'hui, surtout, il y a tout pour avoir un bébé 100% vert ou presque. Oui, parce qu'en fait, pour donner à peu près un ordre d'idée, dans un rayon normal, c'est 10% de ce rayon qui est consacré au bio. Le rayon pour bébé, c'est un tiers du rayon qui est soit bio, soit vert, soit éco-responsable. Donc, tout est fait pour laisser un choix et y compris avec non pas les Nestlé, Danone, uniquement les leaders, mais également des marques distributeurs. Sans grande surprise, c'est aussi un marché qui est convoité par les marques de supermarchés. Tout à fait. Alors, toutes ces marques de supermarchés ont compris, notamment Appenbio, Carrefour et l'ensemble des monoprix gourmets. Ils ont compris qu'il y avait une vraie valeur ajoutée et donc ont positionné tout un tas de produits qui sont des produits fabriqués en France, avec des composants qui sont bio, qui sont éco-responsables. On a vu également l'expérience des couches jetables. 40% de progression à un an, c'est absolument incroyable. Tous les grandes enseignes ont compris qu'il fallait aller sur ce marché des niches. Ça fait beaucoup de vos mondes autour de bébés. Merci beaucoup, Gilles Belaïs. On se retrouve demain pour une nouvelle Minute Business. C'était la Minute Business avec Financial, réseau international indépendant, présent sur 5 continents, expertise, audits, légales et taxes.